Hop, salut les cafardinos, aujourd'hui tuto caliente de la part de Rambo, on est sur le stream, il a fait une donation de 50€, donc gros bisou à lui, il m'a demandé un tuto et pour sa donation je suis en train de le faire et j'uploade ça immédiatement. Alors, tuto sur Mirage, il veut une stratégie en terreau, j'ai pas envie de vous faire une stratégie avec 5 smokes, 5 flashes, des mollos dans tous les sens parce que je sais qu'une grande majorité d'entre vous joue soit en solo soit en duo, donc je vais vous faire une petite strat avec 2 smokes et 2 flashes efficaces, ok ? Donc, 2 smokes, pour moi des bonnes petites smokes, on se met ici dans le coin, on vise ça, je sais pas, enfin l'edge du bordel, d'accord ? Et là on fait le petit jump throw, et là la smoke va atterrir au niveau de la window pour casser toutes les rotations DCT, donc si le bois est cassé ou pas cassé, dans tous les cas elle ira au bon endroit. Donc ça va casser toutes les rotations et ça va les ralentir et toutes les rotations DCT vont être rallongées et ça va vous faire gagner 3-4 secondes de backup, on va compter tous ensemble. 1, 2, 3, même 4 secondes de backup. Ces 4 secondes là, ça vous permet, regardez, de faire un truc comme ça, c'est pour ça que c'est important, hop, on vous fait un petit tip sur les rotations, on vous apprend ça. Regardez quand on rush, 1, 2, 3, tu vois ça te permet de tuer les mecs sans qu'ils aient, on va dire, une aide. D'un crossfire potentiel, ok, vous avez compris le principe de l'aide de la rotation et de casser une rotation avec une smoke pour pouvoir gagner du temps, tata tata tata, lâche un like et abonne-toi avant que je me vénère. Aussi t'as tous les réseaux sociaux dans la description de la vidéo, Instagram, Twitter, donc tu follow, big up. Deuxième smoke que je trouve sympathique, c'est celle-là, toujours au même endroit, donc moi je mets le gros crosshair pour pas me tromper, et je me mets ici, ok les amis ? Et là je balance ma smoke, et inchallah je la rate pas, voilà, et là hop, deux petits rebonds magnifiques, mâchalesques, fait péter la recette. Donc ça te casse encore une fois la rotation du mec qui pourrait, en début de rune, elle est vraiment importante celle-là, en début de rune, en fin de rune, c'est compliqué, pourquoi ? Parce qu'en fin de rune, le mec corniche s'est replacé en général. Donc le début de rune, le mec corniche, il va aller pique un peu middle, tu vois, donc hop, il est derrière la smoke, et ça lui fait gagner, tu vois, il peut pas aller aider son pote, crossfire, donc il doit gagner 1, 2, 3, ça te fait encore gagner 3 secondes de backup. En fin de rune, je précise, qu'en général, le mec corniche, il s'est replacé, il est ici pour aider son pote, ou alors ils sont déjà en crossfire, ici, il y a un cachet, donc bref, voilà. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les deux petites smoke, on va enchaîner sur les petites flashs maintenant, alors on se met ici, enfin au milieu, mais à ce niveau-là, d'accord ? Parce que c'est la puissance qui est importante, donc vous pouvez vous coller à gauche, et vous visez cette tâche-là, et là vous allez flasher, regardez, et dès que vous atteignez là, vous allez la lâcher. Maintenant, voilà, vous voyez, elle arrive toujours ici, et qu'est-ce qu'elle fait cette flash ? Ça veut dire que même ce fils de Chouin qui est là, il est blanc, et tout le monde est blanc, voilà. Que je vois des gens jeter des flashs un peu à la bas les couilles. Oh bah là, frère, plus bas les couilles que ça, tu peux pas. À droite, comme ça, et comme tu peux le voir, ce mec-là n'est pas blanc, le mec ici n'est pas blanc, tu vois, et machin, ceci, cela. Donc voilà les deux, la flash qu'il faut lancer, t'en mets deux, t'en mets, voilà, un peu plus, il faut vraiment sauter jusque-là, une et deux. Voilà, tu vois, elle est un peu plus longue, tu n'en sais jamais, tu vois. Voilà, tu vois, elle a été un peu trop court. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller jusque-là-bas, pour la flash. Après, il y a des gens qui flashent comme ça ici, dans le rush. C'est cool pour le mec qui est ici. C'est cool pour le mec qui est ici, d'accord ? Donc, si vous voulez, c'est à vous de voir. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir, dédicace à Rainbow, mon frérot. Laissez un like, et en plus, on a une grosse donation, encore une fois, de notre part de Yaoïs, dédicace à Yaoïs, parce qu'il a fait 50 euros de dons, et j'enchaîne un deuxième tuto que je vais mettre sur YouTube, je ne sais pas quand. Abonnez-vous, bisous à tout le monde.